Tu veux gagner la guerre contre la procrastination ? Je te présente aujourd'hui comment faire avec une technique qui te prendra moins de 3 minutes de temps. Bienvenue dans Booster d'efficacité, le podcast pour toi, entrepreneur, manager et dirigeant, aguerri ou en devenir, qui souhaite améliorer son organisation, booster son job et son business, ainsi qu'obtenir les meilleurs conseils pratiques, pragmatiques et surtout utiles. Je suis Fabien Muselet, coach professionnel, et dans chaque épisode, je traiterai d'un sujet seul ou bien accompagné pour t'aider à devenir le leader engagé, organisé et serein sans rogner sur ta vie perso. Avec Booster d'efficacité, chaque semaine, tu ne seras plus seul face à tes défis de leader de ton business. Je te souhaite une super écoute de ce podcast. Hello, hello à tous, à bon retour sur Booster d'efficacité. Je suis Fabien, ton coach en productivité. Et dans cet épisode, on va explorer ensemble les stratégies et les outils qui peuvent t'aider à devenir plus engagé, organisé et serein, tout en étant plus efficace. Alors aujourd'hui, d'ailleurs, je vais te montrer comment tu vas pouvoir combattre ta procrastination avec une méthode de moins de 3 minutes. Quand tu bosses à ton bureau, que tu es entrepreneur ou manager, tu as toujours 36 raisons de ne pas réaliser ce que tu dois faire. Tu peux avoir un collet qui passe, un mail qui arrive, une notification sur ton téléphone, et puis il y a surtout ta liste de tâches à faire, longue comme le bras. Tu sais que tu dois faire telle ou telle chose, tu sais que tu devrais réaliser telle ou telle tâche, tu sais pertinemment que tu dois avancer sur tes projets pour être plus serein, mais malheureusement, ça n'avance pas. Malheureusement, tu as un ennemi en toi qui t'empêche de réaliser toutes ces actions. Cet ennemi, c'est ton cerveau. Ton cerveau qui cherche à t'en faire faire le moins possible et qui te pousse à procrastiner. Et donc la vérité, en fait, c'est que si tu procrastines, c'est que ton cerveau te pousse à en faire peu, voire pas. Ce qui arrive, c'est que dans ton esprit, dans ce qu'on appelle le cerveau reptilien, tout ce que tu dois faire est grossi. Et plus ton cerveau grossit les tâches, et plus elles te paraissent insurmontables. C'est là où tu vas prendre peur face aux proportions inquiétantes que tu pourrais imaginer. Tout dans le futur paraît toujours plus gros que dans le présent. Tout ce que tu vas pouvoir imaginer comme scénario catastrophe, comme montagne à gravir, comme mur énorme face à toi, sera toujours le haut. C'est là où dès lors que tu vas laisser ton imagination faire le travail sur tes tâches, tu penseras alors à ce pire scénario possible. Comment est-ce qu'on peut sortir de ça ? La réponse, elle va être dans ton passage à l'action. Alors là, tu vas me dire, ouais, écoute, ok, dans le passage à l'action, super, mais comment je fais ? Et en fait, la réponse, elle va être dans ton passage à la micro-action. Donc dans mes derniers cours en efficacité personnelle et professionnelle que j'ai donné il y a quelques semaines, j'ai eu des groupes de 10 à 25 personnes. Et quand je les ai accompagnés, que j'aurais posé une des questions qui était, comment faites-vous pour passer à l'action ? Comment faites-vous pour ne plus procrastiner ? C'était assez compliqué pour eux. Et globalement, la contrainte majeure de leur passage à l'action, ça a toujours été de me dire, ouais, mais là, j'ai pas le temps. Ouais, mais ce projet est compliqué. Oui, mais j'ai pas le logiciel qu'il faut aujourd'hui pour faire ça. Oui, mais j'ai pas préventé, c'est... Oui, mais j'ai pas mon cahier. Oui, mais j'ai pas telle personne. Oui, mais j'ai pas mon agenda. Oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais... Bref, toujours des excuses pour ne pas passer à l'action. Et en fait, ce manque de... Cette volonté de ne pas passer à l'action, puisqu'en fait, ça reste... Ça vient quand même de la volonté propre, vient surtout quand même de 100% de manque de clarté pour prendre la décision sur ce qui est à faire. Et décider de ce qui est à faire, c'est faire le pas vers sa réussite. Décider, c'est faire le pas vers sa réussite. Bref, quand tu poses cette question, qu'est-ce qui est à faire ? Comment tu dois aller pour ne pas procrastiner ? Ce qui va se passer, c'est que le cerveau reptilien qui est en train d'imaginer tout ce qu'il faut pour repousser la tâche, tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne va pas aller, les tremblements de terre, les tempêtes, les tornades, bref, voilà. Ça, c'est ton cerveau reptilien qui vient dans l'état. Alors du coup, moi, je leur ai donné un tip en partant d'une simple question. Sur ce projet, sur cette tâche, quelle est la prochaine action physique à réaliser ? Quelle est la prochaine plus petite action que tu puisses réaliser ? Et là, du coup, ils avaient déjà deux, trois trucs à me dire. Souvent, c'était une première tâche, une autre petite tâche. Et moi, j'ai rajouté une question magique qui fonctionne, y compris en management ou en coaching. C'est la question, et quoi d'autre ? Et quoi d'autre ? Qu'est-ce que tu peux faire d'autre ? Et quoi d'autre ? Et quoi d'autre ? Et en fait, en posant ces deux simples questions sur ce projet ou cette tâche, quelle est la prochaine action physique à réaliser ? Et quoi d'autre ? Et quoi d'autre ? Tout ça, ça va permettre de définir tous les prochains petits pas pour passer à l'action. Donc si tu fais cet exercice, que tu mets en pause cet épisode, que tu essayes de passer à l'action une fois que tu arrives à ton bureau, pose-toi donc ces deux questions. Sur ce projet, quelle est la prochaine mini-action physique ou micro-action physique à réaliser ? Et qu'est-ce que tu peux faire d'autre ? Et qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Et qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Et là, tu vas trouver, mais alors, si tu prends un papier et un crayon, des multitudes de tâches des petits pas de 10 secondes, de 30 secondes, d'une minute, de 3 minutes. Bref, tu vas trouver 1, 5, 10, 20 mini-actions. Minuscule. Et là, il n'y a plus qu'à passer tout de suite à l'action sur les toutes petites tâches parce que quand on voit le mur en face à soi, c'est là où on est en difficulté. Par contre, quand on voit des petites tâches et qu'on se met dans l'action et qu'on en fait une première, puis une deuxième, puis une troisième, bref, on se lance et tous ces petits pas définis te permettront de passer à l'action. Parce que, voilà, ce qui nous pousse à procrastiner, c'est clairement ce mur qu'on imagine face à nous. Cet Everest à grandir. Et donc, la technique, c'est bien ce que je viens de te dire, c'est de commencer, comme chaque maçon, une brique après une autre. Ne dit-on pas d'ailleurs que Rome ne s'est pas construite en un jour ? Si tu veux aller plus loin après cet épisode de podcast, n'hésite pas à nous rejoindre dans ma newsletter, la newsletter de booster d'efficacité de ce podcast en te rendant sur fabien.coach.news. Tu pourras indiquer ton mail et recevoir du coup, chaque semaine, mon concentré de tips. Voilà, j'espère que tu vas pouvoir, avec cette technique des petits pas, améliorer tes passages à l'action. Il ne me restera plus qu'à te souhaiter maintenant une super semaine, maintenant que tu sais comment vaincre ta procrastination en moins de trois minutes. Bonne semaine à toi. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada